Pas si près Té, c'est bon pas Merci, un applaus que je demande d'applaudir très 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 fort Pour parole du Cepad Un autre peu, un applaus de Té Océyei Océyei C'est P.I.O S.A.K.O.Z.I.O Obama O O S.A.F.O Océyei 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 Dramano Bakayoko Cheri Kousmano Soro Gyomo Assasin O Océyei 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 Océye 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 et leur plan diabolique c'est qu'ils l'ont envoyé ici on fait un procès rapide on le condamne à 30 ans, 40 ans et puis on n'en parle pas puisque d'après eux il n'y avait aucun soutien diplomatique s'il n'a pas de soutien populaire c'était à fait fini et c'était là l'erreur ils n'ont pas compté avec vous ils n'ont pas compté avec la capacité de réaction des Ivoiriens de la diaspora quel que soit ce que ça nous a coûté que ça nous coûte on est toujours mobilisés et donc au moment où on doit aller de l'avant faire ce qu'on fait qui marche ce n'est pas la peine de reculer c'est donc ce qui m'emmène à parler de manifestations présentes on vous avait dit qu'on devait marcher aujourd'hui et finalement on se retrouve ici sur cette même place à faire un soutien pourquoi initialement on avait introduit la demande de marche auprès des autorités de la ville et ils nous ont dit le maire nous a dit que les jours de procès il n'y a pas de marche possible ici il a pris un décret municipal pour cela donc il dit le jour où il y a procès tout ce qu'on peut avoir c'est un city en ce lieu et les autres les satans là il leur a donné leur place ils viennent quelque part dans un stade qu'ils le mettent ici c'est comme ça c'est comme ça qu'il nous a expliqué il a dit que les mecs sont sur le stade où ils se rendent il a dit le 18 juin ils avaient réservé ce stade mais ils ne sont pas venus et ils avaient dit qu'ils avaient revenu le 13 et c'était le 13 ils ne peuvent même pas revenir ils sont revenus même alors non je vous explique pourquoi on comprend exactement ce qui s'est passé donc c'était comme ça le dispositif les jours de procès il y a dit si vous voulez des marches là c'est jour mais le jour de procès il n'y a pas de possibilité de marche donc on avait accepté qu'on fasse notre city ici si le procès avait lieu comme le procès a été reporté c'est le maire même qui nous a appelé pour dire qu'est-ce que vous faites alors on a dit nous on veut une marche on veut marcher de la prison au centre-ville immédiatement il a dit oui je vous l'accorde immédiatement il dit depuis que eux ils gèrent enfin lui avec la police ils gèrent les manifestations ils n'ont jamais vu ce qu'ils voient là des manifestants disciplinés qui respectent le conseil après la manifestation qui finit toujours à l'heure ils ramassent les choses ils n'ont jamais vu ça et pour cela ils étaient très contents de cette collaboration il nous a donné la marche on a perdu pour ça quand même quand même quand même mais c'est sans compter avec nous-mêmes nous sommes nos propres ennemis c'est ça là c'est ça nous-mêmes le lendemain matin la police reçoit une autre demande de marche le même jour et la police dit au vrai qui n'a même pas d'organisation en plus c'est un individu il est seul il anime un groupe sur facebook c'est tout produit donc une demande de marche la police nous dit mais vous êtes probable il dit oui il dit mon adhère accordé la marche allez-y faire ensemble avec les autres il a répondu à la police par un e-mail que la police nous a envoyé pour dire non je ne vais pas avec eux la police a appelé nous a appelé la nuit pour dire mais qu'est-ce qui se passe pourquoi il y a un problème pour vous jusqu'à présent on pensait que vous étiez très bien organisé que les choses se passaient très bien nous on ne veut pas qu'il y ait plusieurs groupes plusieurs demandes qui vont venir de partout allez-y vous entendre et venez nous confirmer que vous êtes entendus et on vous mettait la marche on a appelé ce frère jusqu'à 3h du matin discuter avec lui il mettait sa position comme quoi lui ne change pas que pourquoi nous on pense que je vais dire son nom sur facebook il s'est fait appeler Cherokee Langa Langa là non aujourd'hui là on va se dire la vérité voilà il a dit qu'il ne retire pas il ne retire pas sa position et donc la police il n'y a pas de problème la police a donc rappelé pour dire nous avons assez de cette situation chaque jour ils font une réunion chaque matin avec le maire pour déterminer la sécurité de la ville à la réunion ils ont exposé la situation au maire il a dit bien plus de marche plus de marche parce que si c'est pour c'est tiré encore ça fait le deuxième groupe après il y a peut-être un troisième un quatrième et on ne s'en sort plus vous avez la place que je lui ai donné la dernière fois rien d'autre et ce que je peux faire parce que toujours il a foi en ce que nous faisons et il nous donne la place gratuitement au lieu de la payer et on ne s'en sort et on ne s'en sort